Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Devant la CPI contre les responsables de l'occupation sioniste. Et alors que les tractations se poursuivent pour une prolongation de la trêve entre la résistance palestinienne et l'antité sioniste. L'armée d'occupation a repris les bombardements ce matin faisant 8 morts dans 2 enfants. Les travaux de la COP28 se poursuivent à Dubaï. Les participants ont décidé hier la création d'un fonds pour aider les pays les plus impactés. Mais son montant reste insuffisant. Le bowl avec la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions et le serbe Lousdet qui joue au Ghana face à Madema. Bonjour à tous. Fin de la visite de travail et d'inspection qu'a effectuée hier le président de la République Al-Majit Boune dans la wilayah de Tindouf. Une visite marquée par le lancement de projets stratégiques dans la poste de la première pierre du projet d'usine de traitement primaire du minerai de fer de Rajbilet. Considérée comme une des plus grandes mines au monde avec des réserves de près de 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer. La mine de Rajbilet est entrée en phase d'exploitation l'année dernière avec une capacité de production de 2 à 3 millions de tonnes dans une première étape entre 2022 et 2025. Selon les explications fournies sur place, ce président de la République à la mine devrait créer 25 000 emplois directs et 125 000 indirects avec la construction d'une ville minière. Le président de la République a parlé d'une journée historique. Le président de la République a parlé d'un pays de l'Université d'une ville d'un pays en pays en pays. Le président de la République a souligné également que l'avenir de l'Algérie est intimement lié à la mine de Rajbilet, laquelle permettra d'économiser 3 milliards de dollars représentant la facture d'importation du fer. Autre projet qui revêt une importance capitale pour l'économie nationale, la voie ferrée Besha, Tindouf, Rajbilet, sur plus de 950 kilomètres. Le président Tebboune a lancé officiellement hier le projet qui sera réalisé dans un délai de 3 mois. Et en marge de la visite du président de la République, Tindouf, il a rencontré des notables et des représentants de la société civile. Cette rencontre s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingliha et des membres de la délégation ministérielle. Et après avoir écouté les préoccupations des citoyens, le président Tebboune a affirmé que la huélère de Tindouf deviendra un véritable pôle industriel. Ajoutant que la mine de Rajbilet et la voie ferrée Besha, Tindouf, Rajbilet, sont des projets vitaux. A même d'éradiquer le chômage dans la région avant d'annoncer une visite du Premier ministre à Tindouf avant la fin du mois de décembre pour l'inscription d'un programme complémentaire au profit de cette huélère. De leur côté, les notables et les représentants de la société civile se sont félicités du respect par le président de la République de ses 54 engagements. Le ministère de Tindouf La déclaration d'Alger sanctionne les travaux de la conférence internationale justice pour le peuple palestinien organisée hier à Alger. Cette déclaration appelle à porter plainte auprès du bureau du procureur général de la CPI qui a intenté des actions pénales à l'encontre des responsables et des autorités de l'occupation sioniste, auteurs de crimes contre le peuple palestinien. La déclaration adresse également ses remerciements au président de la République à Majid Boune pour avoir accueilli cette rencontre. La déclaration d'Alger qui recommande également de s'adresser aux organisations et aux instances internationales mentionnées dans les recommandations de la conférence en vue de poursuivre l'antité sioniste occupante Liès-Talrini. Si la conférence internationale d'Alger vient de toucher à sa fin, la bataille juridique contre l'antité sioniste, elle, ne fait que commencer. Une feuille de route est établie, il s'agit d'unir les efforts pour récolter un maximum d'éléments qui incriminent l'antité sioniste, donner des faits précis qui marquent la réalité factuelle et l'intention du génocide sioniste contre le peuple palestinien. En utilisant des armes interdites et en ciblant des civils, la presse, les hôpitaux et même les lieux sains. Les recommandations concernent notamment la nécessité de solliciter les organisations non gouvernementales pour faire pression contre l'antité sioniste et les juridictions occidentales, de poursuivre le travail de documentation ainsi que la création d'un comité de suivi pour évaluer les démarches entreprises. Le chemin pour poursuivre juridiquement l'antité sioniste risque d'être long, mais l'unification des efforts ne peut qu'accélérer le processus judiciaire. Et parmi les participants, Gilles Devers, avocat des victimes de RASA devant la CPI, et qui demande à ce que la CPI fasse preuve d'impartialité. On l'écoute au micro de l'Est Alreni. Je dis très clairement que l'on peut entièrement compter sur l'impartialité de la Cour pénale internationale, parce qu'elle l'a prouvé, vu que la Cour a fait droit à la défense des Palestiniens, en disant que la Palestine est un État et qu'il y a une souveraineté palestinienne sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. Quand vous avez une juridiction qui rend des décisions de cette place, je dis qu'elle est non seulement indépendante, elle est impartiale également. Ensuite, donc, on doit faire notre travail de preuve et la convaincre. On doit être juste dans ce que l'on fait, mais on doit lever le soupçon qui existait sur la CPI. Et en tout cas, pour le moment, il faut aider les juges à faire leur métier en leur disant que le monde entier regarde ce qui se passe à la Cour et attend une réponse qui est claire. Ce travail, il n'est pas une confiance comme, je dirais, une adoration. C'est une confiance qui se traduit au jour le jour et qui voit comment une équipe travaille ou ne travaille pas. La plainte, elle a été déposée le 9 novembre. Ensuite, elle s'enrichit d'autres éléments qui arrivent auprès du procureur. Et sur le terrain, justement, la situation à Gaza, aucune prolongation n'a été annoncée pour le moment, entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste, alors que les bombardements sionistes ont repris ce matin sur plusieurs quartiers de Gaza, faisant 8 morts, dont 2 enfants. On signale également des accrochages entre la résistance palestinienne et les soldats israéliens dans plusieurs quartiers de Gaza. Par ailleurs, l'Espagne est par la voix de son premier ministre, réitérée qu'il était dans l'intérêt de l'Union européenne de reconnaître l'État de Palestine. L'OPEP+, réuni hier en visioconférence, a décidé de réduire sa production de pétrole pour faire face à la chute des prix. L'Arabie saoudite a décidé de réduire sa production d'un million de barils jour jusqu'à la fin du premier semestre 2024. La Russie de 500 000 barils jour pour la même période. 23 pays de l'OPEP+, sont également engagés à baisser leur production dans l'Algérie de 51 000 barils jour. Hier, les prix sont restés stables malgré une légère baisse. Le baril de Brent de la mer du Nord valait plus de 83 dollars. A Dubaï, les travaux de la COP28 se poursuivaient. 200 pays y participent. Et puis, il a été décidé la mise en place d'un fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques pour les pays vulnérables. Les promesses de financement sont autour de 400 millions de dollars, alors que les besoins se chiffrent en centaines de milliards. Ajoutez à cela, trouver un compromis entre les grands pollueurs pour réduire la température de 1,5 degré Celsius. C'est un grand défi, surtout que les prévisions sont pessimistes. Les experts annoncent une hausse des températures de près de 3 degrés d'ici à la fin du siècle. L'agence de presse-service APS fête le 62e anniversaire de sa création, marquée cette année par le lancement de la version espagnole du site électronique de l'agence dans le cadre de sa stratégie visant à élargir et à diversifier ses services d'information. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a rappelé à l'occasion le rôle de l'APS depuis sa création qui est à l'avant-garde des médias nationaux. On l'écoute. Nous avons lancé aujourd'hui la version espagnole du site électronique de l'agence destinée aux pays hispanophones. Je vous félicite à cette occasion et j'appelle à plus de développement et d'exploits pour défendre ses intérêts économiques, politiques et culturels. Un État fort fait entendre sa voix à l'échelle internationale et cela à travers un média fort. L'APS, depuis sa création, il y a 62 ans, produisait déjà deux journaux par jour, un en arabe et un autre en français. Nos aïeux qui ont lancé l'agence étaient avant-gardistes et ont signé des accords de partenariats avec différentes agences de presse de pays amis. Ils étaient conscients du rôle de la diversité linguistique dans les médias pour transmettre le message médiatique. La santé a présenté la journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre et pour lutter efficacement contre cette maladie et la prévenir. Il y a le dépistage, c'est ce que recommandent les médecins et les experts. Un reportage, Hassan Chumach. Chaque année, plus de 700 nouveaux cas d'infection par le virus du VIH sida sont recensés en Algérie. L'Algérie est considérée comme un pays à épidémie peu active, mais il faut rester très vigilant. Les experts insistent sur le dépistage. Le Dr Samia Hamadi de la prévention du ministère de la Santé. Connaître son statut, ça veut dire que je vais me protéger moi et je protège les personnes que j'aime et les personnes autour de moi. Parce que si je connais mon statut, si je suis porteuse du virus, à ce moment-là, il y a un traitement qui me permet de mener une vie normale. Et que je pourrais, si j'adhère à mon traitement complètement, je vais supprimer la charge virale et à ce moment-là, il n'y aura pas de transmission. Ni pour mon enfant, ni pour mon époux. Vous voulez vous protéger et protéger les personnes que vous aimez ? Faites-vous dépister. Les centres de dépistage existent en Algérie et ils sont nombreux. Le Dr Jemel Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Le dépistage se fait au niveau des 62 centres de dépistage répartis au niveau national. Ce sont des centres de dépistage anonymes et gratuits. Ils sont ouverts et mis à la disposition de toutes les personnes qui veulent faire un test de dépistage. Les compétences existent. Nous avons le laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur. Il fait la confirmation des cas de VIH-Sida qui tient les statistiques au niveau national. Le dépistage est indispensable afin d'éviter les dangers de cette maladie. Le dépistage réduit le nombre de personnes ignorant leur statut sérologique et contribue à la réduction de la transmission de la maladie. On s'intéresse à présent à notre patrimoine archéologique très riche. Plusieurs sites ont été d'ailleurs découverts et classés dans celui de Melakou à Sidour dans la wilaya de Béjaïa. Les responsables du musée des antiquités de l'Institut d'Alger ont présenté à l'occasion une étude sur les travaux réalisés. Le site Melakou a été découvert suite aux travaux du tracé de l'autoroute Est-Ouest relié à Béjaïa. Suite à la découverte des vestiges, une alerte a été lancée par les citoyens de la région. Le responsable du site, le professeur à l'Institut d'archéologie, Université Al-Jédeux, M. Ezgi Bokhnouf, revient sur le nom du site. C'est un mot qui remonte au 18e siècle. C'est à partir du mot Melakou. Présentez-nous les travaux réalisés sur le site Melakou cette année. 2023, c'est un peu particulier par rapport aux autres années. Elle est marquée par deux découvertes importantes. La première s'agit de l'apparition des fortifications. La seconde s'agit de trésors monétaires. Les travaux sont transformés à une fouille programmée, dans laquelle nous avons dégagé plusieurs monuments. Le site Melakou a été classé comme patrimoine national cette année. Donc, en 2023, nous avons atteint notre objectif. Nous sommes arrivés à classer le site dans la liste du patrimoine national. Vos attentes après le classement du site. Nous attendons que le site soit clôturé, soit gardé, pour qu'on puisse, en tant qu'équipe, travailler tranquillement. Et on sait qu'il n'y aura pas de fouilles clandestines. Plusieurs projets vont être réalisés à côté du site Melakou, un musée et un parc réservé comme jardin de l'époque romaine. Du football à la suivre, la deuxième journée de la Ligue des champions d'Afrique, la face de poule. Et le match du Serbe-Louzden en déplacement ce vendredi à 17h au Ghana. Le Serbe jouera face à Madema. Hier, la sélection nationale féminine a battu le Burundi 5, but à 1 au stade du 5 juillet. Un match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2023. Et en Ligue 1, il y aura trois matchs aujourd'hui. MCA, 1C, Magra, CS, Constantin, USM, Franchela et Mouloudi Adelbeïde recevra le paradou à C. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatema Chalf.